Ici, allons ici, ça aussi c'est très important à montrer. Là c'est Stellarium et là on est sur Biélorusse, Biélorusse, ce nom Biélorusse n'est pas de Dieu. Donc on constate qu'on voit plein de noms sur Stellarium, donc qui sont liés à Mardot et qui ne sont pas de Dieu. Mais là, on voit très bien écrit la couronne. Donc on a la preuve absolue que les religieux du Christ précisent en disant, parce que puisqu'ils ont inversé, donc ils ont fait croire que Jésus avec la lettre S qui est Mardoko aurait été victime, et soi-disant victime. Mais si vous de la lumière, on regarde attentivement sur ça, regardez, parce que regardez, on voit écrit couronne mais ce qu'on voit c'est la bête épine. C'est ça que cache Mardot, c'est la bête épine qui est là. Regardez, on voit la preuve absolue sur ça. Donc vous, les adeptes d'Osset Nefer, vos langues démons de vipères, vos langues de vipères, ne peuvent pas dire que c'est faux ce que je montre. Ne peuvent pas dire que c'est faux ce que je montre. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité qu'on voit devant nos yeux. C'est la bête épine qui est là. Ce n'est pas une couronne. Et on a constaté que de l'autre côté, ils mettent couronne d'épine. Il y a la preuve sur ça. Mais il faut comprendre que lui, Mardok, il a inversé. Parce que l'épine, la bête épine. Ils ont mis la bête épine, mais contre le Messie Jésus. Jésus avec la lettre Z. Donc ça, ça veut dire que quand était venu le roi Jésus de Isis, donc avec la lettre Z, quand ils l'ont tué, c'est eux qui ont créé ça, la bête épine, et ils l'ont posé sur sa tête. Vous avez compris sur ça, que quand ils l'ont tué. Parce qu'il faut comprendre que lui, le Messie de Jésus, s'est affirmé devant les religieux. S'est affirmé devant eux. Et disant qu'il est un roi. Du monde horus. Donc eux, ils ont créé ça. Et ce qui trahit les religieux du Christ, c'est surtout la preuve absolue. La preuve que à la vidéo Petgoat, on voit, c'est eux qui montrent comme ça, comme j'ai expliqué, c'est eux qui mettent comme ça les reptiliens. Ils montrent une représentation du Messie qui brise l'Égypte. Parce qu'on voit la fin des pyramides d'Égypte. Et on voit la barque d'Anubis. Mais il faut comprendre qu'on voit l'épine, la bête épine sur sa tête. Et après, que quand l'église de Marduk, de Jésus, avec la lettre S, s'effondre, s'écoule. C'est là que la bête épine disparaît. Mais il faut comprendre, là, là, cet outil démon, regardez, cet outil démon qu'on voit là, on vous dit le laboureur, regardez, n'est pas de Dieu. Cet outil démon qu'on voit n'est pas de Dieu. Et regardez ici, là, ça fait exactement pareil de ce que je vous ai montré, que Marduk, il a mis, la bête centaure est liée à Marduk. Mais lui, dans ses russes démons, sa manipulation, Marduk, il a fait croire que, soi-disant, que la bête centaure a brisé le loup. Mais la bête centaure est liée à Marduk et n'a jamais tué le loup. Donc, il montre, il montre de tout ce qui est faux sous Stellarium. Ça, ça veut dire que ce qu'on voit avec la bête centaure, avec une lance, face au loup, est faux. Puisque la bête centaure est avec le loup, est de Marduk. Mais là, c'est pareil, il crée la manipulation et ça, ça veut rejoindre de tout ce qu'ils vous ont dit dans toutes les religions. Ah, mais ça y est, l'archange Michel a brisé le dragon, même le pape, il le dit. Ah, l'archange Michel, l'archange Michel a déjà tué le dragon. Et on sait la vérité que ce n'est qu'à la fin, à la fin, au jugement fatal de Dieu, que l'archange Michel va tuer le dragon. Donc, c'est quoi que vous racontez dans vos religions ? Et là, il fait croire ça, regardez. Mais ce n'est pas vrai de ce qu'on voit. Il crée des mensonges. Donc, là, là, regardez. Et bien sûr, on leur croit. Et là, on voit le jeu de loi. En fait, c'est eux qui mettent comme ça le jeu de loi. C'est ce qu'ils ont créé. Parce que, pourquoi ? Parce qu'ils vont contre loi. Ils vont contre loi sacrée de Dieu Jupiter. Et que j'ai montré qu'il y est avec le nombre 69. Là, regardez, est écrit le chemin de loi. Voilà. Mais ils cachent qu'ils vont contre loi, loi de Dieu. Donc, allons ici. le 23 avril 2020. La bête épine. La vérité dans tout ça, de tout ce qu'ils ont montré en disant, parce que lui, Jésus, avec la lettre S, a fait croire qu'il est le Messie. Et de là, vous avez compris ce qu'il a fait Marduk. Il a écrit le nom Jésus, comme j'ai expliqué, avec la lettre S, mais contre le Messie qui a la lettre Z. Donc, parce qu'il est jaloux du Messie. Parce que Marduk est jaloux de Dieu, parce qu'il n'a rien. Il n'a rien et il n'est pas humain. Donc, là, ça trahit les religieux du Christ. Parce que, ils ont caché la vérité, qu'ils ont créé cette bête épine et qu'ils l'ont posée sur la tête du Messie que quand ils ont tué le Messie, le fils de Dieu Isis. Et de là, vous avez compris, bien après, c'est là qu'ils ont créé le mensonge en faisant croire que Jésus, avec la lettre S, est soi-disant victime. Vous avez compris sur ça. Mais la vérité de Dieu gagne et Dieu montre la vérité parce qu'il existe la bête épine. Ce n'est pas normal qu'on voit ce nom épine dans les plantes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plantes démons. Et on a constaté que eux, les religieux du Christ, ils font croire que leurs plantes démons font des miracles et que soi-disant guérit. Mais tout ce qu'ils racontent ne sont que des mensonges parce qu'il existe beaucoup de plantes démons et qu'ils ne sont pas de Dieu. J'ai montré la preuve sur ça, sur les arbres, les arbres et les plantes démons de Marduk. Donc là, ça vous trahit les religieux du Christ puisque la bête épine est liée à vous. Et on a constaté que de ce qu'on voit là, le nom cactus, on voit très bien que tout ça n'est pas normal. On voit toujours la bête épine. Donc épine, ce nom épine n'est pas de Dieu. Sous-titrage MFP.